Et bien salut tout le monde, c'est Mathéo, et non pas Félanétan car vous m'avez peut-être vu déjà, vous avez peut-être déjà vu ma tête ou ma voix sous le nom de Félanétan car c'est ma première chaîne. Déjà je tiens à vous dire que ceci est un autre caca une chaîne secondaire mais tout ça vous le verrez dans la bande annonce de ma chaîne YouTube. Voilà, donc cette vidéo elle va consister tout simplement à ma première vidéo, excusez-moi, je sais pas ce que je fais, j'ai un vlog à faire, voilà. Voilà, donc je vais voir le film Pataya cet après-midi avec des potes et tout, donc on va se faire un peu des délires et tout. Et ce soir je vais voir le DFCO qui est mon équipe, moi j'habite à Dijon, DFCO c'est Dijon-FCO. Actuellement Premier Ligue 2, donc un match très important face à Tours, s'ils le gagnent ils peuvent presque être assurés de passer en Ligue 1, donc il y aura sans doute de l'ambiance. Là c'est les 5 derniers matchs à domicile, 6 je crois, donc c'est les matchs les plus importants, voilà. Il y a le plus d'ambiance et tout, d'ailleurs le meilleur, je vous ferai une vidéo c'est le dernier match où il y a le feu d'artifice. Voilà, ça c'est vraiment, en plus je crois que c'est contre Nancy, donc les deuxièmes de Ligue 2, donc ce sera le match le plus important pour être champion. Bref, on va parler tout de suite de ce vlog, donc selon quoi il va consister, donc voir Pataya, donc il va se passer en plusieurs parties, je vais prendre avant, après bien sûr, je vais pas prendre le film en lui-même, je vais prendre toute ma journée en fait. Sauf pendant le film, je filmerai pas, voilà. Donc je vais prendre toute ma journée en vlog, bien sûr je couperai, je vais pas prendre les 24h. Et ensuite, je parlerai du film, je mettrai, ça je le ferai sans doute ce soir ou demain, je le filmerai. Je mettrai un plan entre le match de FCO et entre le match et entre Pataya, où je parlerai du film, mes avis et tout, si je vous conseille d'aller le regarder, sans vous spoiler, vous inquiétez pas. Voilà, donc, on se retrouve juste après, là je vais faire mes rituels du matin, car je viens de me lever, ça se voit peut-être à ma tête. Je vais faire mes rituels du matin, donc c'est-à-dire me presser un citron et me laver, et on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Voilà, juste les gars, je... deux secondes. Bon, j'ai perdu 5-4, j'ai fait un match de merde, mais les gars, faut que je vous montre deux choses qui se sont passées dans ce match. C'est un petit peu hors sujet à propos du vlog, mais regardez, je lui ai dit que je prenais toute ma journée. Alors déjà, on a... on a quoi ? On a le bug, le but de Inler, mais en fait c'est deux fois avec Inler les bugs. On a le but de Inler, déjà ça c'est un but magnifique, regardez, hop, au corner, là je centre, et là Inler, port, il arrive, magnifique. Là, reprise de voléant, poteau entrant, direct. Et là, il y a un gros bug qui va se passer, regardez, là il arrive, c'est le écrémis, là, c'est le écrémis qui va faire la passe. Et là, regardez, hop, hop, si vous voyez bien, Inler ne la touche pas, regardez. Hop. Et c'est Inler qui célèbre et tout, comme s'il marquait, sauf que regardez le gardien. Ah, vous avez pas très bien voir. En fait, il y a eu un problème, c'est que, regardez, vous allez voir, regardez, attendez, regardez bien ce qu'il se passe. Hop, et là, déjà sa main s'en fout dans le sol, Inler est là. Et là, on va changer de direction, si vous voyez bien en fait, regardez ce qu'il se passe. Hop, et là, le gardien tape dedans, sans qu'il la touche, c'est Inler qui marque le but, c'est compté comme Inler. Bon, bref, les gars, une trêve de plaisanterie, hein, voilà, on se retrouve tout de suite, à tout à l'heure. 14h, les gars, 14h20 même, on mange des raviolis, on se prépare et on va y aller. Voilà, tout de suite. Bon, les gars, je sors de la douche, je sais que vous vous en battez les couilles, mais ça fait deux fois que je me douche en 4h, quand même, c'est rare, hein. Je m'en bat les couilles, hein. À part l'été, c'est rare que je fasse ça, deux douches en 4h. Ce matin, et là, même pas, en 3h, 4h, en 3h, ouais. Bref, on s'en bat les couilles un petit peu, donc je viens de me laver, je me prépare et on va y aller, donc je rejoins mes potes en batte chez moi, donc voilà, moi j'ai pas trop besoin de me déplacer. Allez, à tout à l'heure, les gars. C'était la carte, voilà, les gars, donc ça y est, on va voir le film, c'est parti. Voilà, les gars, donc petit aparté, tout simplement, pour vous parler du film Pattaya, donc, euh... Oui, je suis torseigné, je sais. Pour vous parler du film Pattaya, donc les gars, Pattaya, tout simplement, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh ben, je vais vous le dire maintenant, donc je le filme Pattaya, alors c'est un très bon film, j'ai beaucoup aimé, je le trouve drôle, mais honnêtement, je m'attendais quand même mieux, on le teasait mieux et tout, je veux dire, les sites, les médias, tout le teasait, genre comme la comédie d'année, ils disaient et tout. Moi, pour le moment, on n'est qu'à... on n'est qu'à trois mois du début de l'année, déjà, en trois mois, pour moi, c'est déjà pas la meilleure comédie de l'année, pour moi, d'après les films que j'ai vus, pour moi, le film le plus drôle que j'ai vu de cette année, c'est Babysitting, voilà, Babysitting 2. Donc voilà, donc pour moi, Babysitting 2 est mieux que Pattaya, après, Pattaya est quand même très drôle, hein, faut savoir, il y a certains moments très drôles, mais le film en lui-même, je vais dire, on rigole pas du début à la fin, après, faut aimer l'humour, c'est vrai que ça fait un peu... ouais, en fait, c'est un peu des clichés sur les racailles, tout ça, donc c'est vrai que ça fait un peu... faut aimer, quoi, moi, ça va, j'aime bien ce genre d'humour, mais il y a certains moments où... ouais, où... où c'est un peu ennuyant, on va dire, 5 minutes, mais c'est vrai que c'est quand même un très bon film dans l'ensemble, après, c'est pas le genre de film que tu regardes 50 fois, à moins que vraiment, on t'aime cet humour, voilà, donc je vous le dis, c'est... je pense que... les gens, euh... je pense que les... comment dire... ça peut plus plaire à un humour, on va dire, pour les... les jeunes de... pas les jeunes de cité, les mecs, voilà, les mecs qui aiment le genre de film, qui aiment bien les insultes, tout ça, ça insulte pas trop, c'est pas trop non plus, c'est surtout des clichés, en fait, surtout... c'est comme une parodie, en fait, c'est une parodie des racailles et... et des mecs de cité, tout ça, en fait, je pense, hein, c'est... je pense que c'est... bah, je pense, c'est sûr, ce film, c'est un peu une parodie de ça, et voilà, donc c'est... l'histoire est vraiment bien pensée, Franck Gastorby, de toute façon, c'est... perso, je l'aime bien comme... comme acteur et comme écrivain, et pour ceux qui savent pas, c'est lui qui a écrit comme... écrivain, comme... comme... merde... bref, comme celui qui a fait le film, euh, voilà, euh, non, mais Franck Gastorby, j'aime beaucoup, donc voilà, il a vraiment bien écrit ce film, euh, donc voilà, réalisateur, voilà, donc, très... bon film de l'ensemble, j'ai préféré Babysitting 2, mais Babysitting... mais, euh, pas l'intérieur, j'ai quand même trouvé très drôle, si vous aimez l'humour jeune, si vous aimez même pas trop l'humour, où ça insulte un peu, où c'est un peu... on va dire que ça fait un peu la racaille, tout ça, vous allez pas trop aimer, je vous le dis, voilà, ben, il y a quand même pas que de ça, hein, il y a aussi des moments très drôles où ça fait pas trop la racaille, mais bon, je pense pas trop que c'est un film pour les personnes qui ont un peu plus de 40 ans, voilà, dans ces âges-là, je pense qu'après, ça peut quand même convenir surtout à des jeunes de... on va dire de... de... 14, 15 ans, jusqu'à... voilà, on va dire, 35, 40 ans, donc voilà, après, ça peut plaire aussi à des personnes un peu plus veilles et comme un peu plus jeunes, mais bon, voilà. Donc voilà, donc, ben, on se retrouve... ben, voilà, c'était le petit aparté, donc là, on est le lendemain, donc, le même... 3 jours après, donc, euh... la... non, 4 jours après, là, on est 5 jours après la vidéo, là, voilà, la vidéo, c'était vendredi dernier, là, on est mercredi, voilà, donc, euh, voilà, là, je veux dire tout simplement, salut tout le monde, mais vous allez voir ensuite la suite du vlog, là, allez, bah, tout de suite, du coup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous me connaissez, comment ça, ça va se passer, les deux écrans géants, les joueurs vont apparaître, j'annonce le numéro et le prénom, et c'est vous toutes et tous qui hurlez, hurlez, je dis bien hurlez, le cœur de votre joueur préférant, Baptiste, René, le numéro 6, Christopher, Julien, le numéro 15, Abtoulaye, Bamba, le numéro 27, le capitaine, Cédric, Barreau, le numéro 14, Jordan, Marie, Marie, avec sa femme, le numéro 18, Frédéric, Samaritano, le numéro 20, Romain, Amalfi, Tanneau et le bleu, Le numéro 23, Grandi, Antoine, il n'est pas si petit que ça, le numéro 9, Louis, Cédric, c'est un musicien, le numéro 11, Colano, Julio, Tavares, l'africain, sur le bras des remplaçants, le numéro 16, Elzo, Basilio, Basilic, le numéro 28, Jordan, Ok, on ne connaît pas, le numéro 3, Anthony, belle montée en Ligue 1, le numéro 10, Charlie, le numéro 19, Babalou, Oh oui, c'est pas cool ça ! Pour la première fois, on baisse les mains dans ce moment si on oublie de plus en plus vite, de plus en plus fort, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais non, il claque dans les mains, avouais-tu. Je ne peux pas avec les gants. Tant pis. Un ! Ne fais pas les mains. Dijon ! Dijon ! Oh, la Dijon ! Le métal chanté, c'est tout le stade qui va s'enflammer. Allez, 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 c'est bon, j'en ai marre. Allez, c'est maintenant, Dijon, avec la tribune Dijon, avec la tribune où jouer la tribune Dijon, c'est réel, ça va être un peu mieux jouer maintenant. Je veux voir toutes les ma droites en l'air lever KO, je veux voir toutes les tribunes de la baguette qui sont assis, le réponde, je veux le dire, je veux le dire, je veux le dire. Je veux le dire, je veux le dire. La tribune Dijon, c'est réel, tout le monde le loup, et bien, réponds, ce soir, maintenant, à partir de maintenant et seulement maintenant, j'ai plus un bruit, plus un bruit, dans la bouche. Je veux le dire, 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 je Et nous allons gagner ! Allez Dijon 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 ! Allez je suis en blague là ! C'était beau ! Allez Dijon ! C'est bon 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 ! Vive la Chine ! Vive l'Asie ! C'est bon ! C'est bon ! Dijon ! Dijon ! Ouais ! Alexis t'es pour retour ? Ouais ! J'ai des mêmes ! C'est bon ! OOOOOHHHHH ! Tu rigole un coût ! T'es comme-boost ! T'es comme-boost ! J'ai bien joué ! Sur le couffron ! Ouaiii ! D'accord ! Oui ? Oui ! Non ! Il y a quand même les caméras officielles de Bainsport devant nous ! Là c'est la classe ! On bat les couilles frère ! Allez Dijon ! Oh c'est le but ! Oh ! Oh c'est le but ! Johnny ! Johnny ! Ah merde ! Johnny a ligé ! Johnny ! Johnny ! 3-0 ! Et 1 et 2 ! Et 3-0 ! Et 1 et 2 ! Et 3-0 ! Et 1 ! Voilà les gars donc j'espère que ce vlog vous aura plu ! Alors là je suis un peu dans le noir ! J'espère que ce vlog vous aura plu ! Voilà donc dites moi si vous voulez plus de vlog ! Et dites moi... Bah tout simplement c'était la première vidéo de ma chaîne ! Donc j'espère que ça vous a plu ! N'hésitez pas à partager, vous abonner, à liker, etc... C'était Mathéo ! On se retrouve pour un prochain vlog ou une prochaine vidéo d'ici... Assez à mon souple ! En tout cas moi je vous dis salut tout le monde et à la prochaine ! ... ... ...